on va tuer des visigels mais vu je crois que c'est juste une quête de bashing genre tuer des monstres tuer des monstres tuer des monstres on va les tuer on va les tuer en scale parce que j'aurai la flemme de les tuer à pied peu importe leur niveau et pareil là je vous montre le chemin encore une fois mais c'est pas si intéressant que ça au final ça s'appelle comment ça ? un gulart d'accord c'est classe ça mange de la lave ou des insectes je ne sais pas j'ai toujours pas compris il y en a deux du coup ah celui-là est niveau 71 c'est un monstre rare je sais pas c'est c'est le même monstre il porte le même nom que l'autre mais il a l'air plus fort bizarre mais oui c'est la base où on était juste avant la base d'alex il me faut vraiment un tp par contre il n'y a pas moyen de débloquer un tp par ici avec cette base ça doit être vers ce voilà comme ça j'aurai ce point de tp je pourrais revenir plus vite si jamais parce que j'avais pas de point de tp en fait par ici ça me gênait un peu mais non j'en ai toujours pas ça m'énerve peut-être qu'on en débloque frein ici si on découvre ça non toujours pas de point de tp c'est ça un visigel ou ouais c'est ça d'accord mais c'est un visigel bio que je veux apparemment c'est celui-là niveau 20 one shot ah bah non on va les tuer quand même parce qu'ils sont sur le chemin je crois pas que j'ai des parties visigel donc ah oui j'ai vu quelqu'un aussi dans les commentaires qui me disait que je regardais pas ce que les parties me donner enfin ce que je droppais bon il a dit ça dans un commentaire sur le premier épisode mais en fait c'est parce que les stuff qu'on droppe sont quasiment pas intéressant enfin si ils sont intéressants mais à haut niveau on en change trop trop souvent en fait pour que ça soit intéressant ailleurs enfin voilà quoi puis au début du jeu j'étais surtout sur une optique de d'apparence plus qu'autre chose donc c'était pas très intéressant en fait pour moi ah oui c'était lui qui nous donnait cette mission c'est vrai ça me dit qu'il y en a encore deux autres dans le quartier commercial on n'est pas près d'avoir fini j'espère qu'elles seront pas trop loin je sais pas où j'en suis niveau temps mais j'aimerais essayer de les finir dans cette session quoi pour attaquer le chapitre donc je vous rappelle c'était le pnj ici qui nous demandait d'aller tuer des monstres parce qu'il avait pas le temps de le faire julius je te remercie pour le bon travail effectué malheureusement quelque chose ne va toujours pas d'après les dernières données de frontier nav on recense maintenant deux visigels de plus et grâce à toi il devrait y en avoir un moins bon sang qu'est ce qui se passe ici rapportons plus d'échantillons quelque chose doit être à l'origine de l'augmentation du nombre de visigels c'est vraiment bizarre les visigels ne devraient pas se reproduire comme ça si nous voulons découvrir la vérité la vérité nous aurons besoin d'échantillons de tissus supplémentaires désolé de t'envoyer dans coldross mais deux échantillons de visigels supplémentaires m'aiderait beaucoup à essuyer cela d'accord en même temps tu es juste un monstre je pensais bien que ça serait trop simple mais quand même bon bah j'ai pas de débloquer de points de tp par là bas apparemment mais j'en ai bleu débloquer un un peu plus au nord donc tant mieux je sais pas du tout quand je les débloquer celui-là par contre si j'avais une mission par ici je crois une fois enfin bref c'est c'est pas le sujet de ma visite ah c'est peut-être quand je suis venu voir la base je ne sais pas ok donc cette fois je vais en tuer deux oh non ah 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 oh ah 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 non, t'inquiète pas, il y a moins. Ok on retourne lui parler, petite téléportation, c'est quand même lors de ce genre de mission qu'on se rend compte que l'ATP est vachement utile, parce que sans TP je vous laisse imaginer. Il manque un truc dans ce jeu qui était bien pratique dans le premier, c'est de pouvoir changer l'heure à n'importe quel endroit, on ne peut pas dans celui-là et je trouve ça dommage. Merci Julius. Quoi ce n'est pas, ça ne devrait pas être possible, le nombre de visuels est encore en hausse, cette fois-ci Frontier 9 dit qu'il y en a 4 en plus, c'est quoi ce bazar ? Le siècle de... non, quelle est ton analyse ? Eh bien il y a quelques irrégularités dans le sang mais ça n'arrive toujours pas à déterminer l'anomalie. Des organiques se multipliant rapidement ? Oui, j'ai déjà vu ça quelque part. Namidia, tu pourrais m'en apporter 4 échantillons supplémentaires ? Je ne peux pas résoudre ce grand mystère tout seul. J'irai demandé de l'aide quand tu seras dans Coldros. Pendant que tu seras dans Coldros. Bonne chance à vous deux. À nous deux plutôt. Ok, j'espère que c'est la dernière fois parce que sinon ça va me faire chier. Bon, au moins on en aura tué des Visigel. Mais si, je crois que j'en avais tué des Visigel dans la mission qu'il nous demandait de tuer... Oh, c'était chiant ça, dans une caverne où il y avait de la lave. Il fallait tuer un mob. Et on l'avait arnaqué parce que nos armures étaient insensibles aux athètes de foudre. Enfin, nous rendaient insensibles aux athètes de foudre. Et le monstre ne faisait que des athètes de foudre. Du coup, on pouvait le tuer facilement avec ça. Ok, il y en a 4 cette fois. On tue les 4. Dompteur de Visigel. Regarde, j'en ai tué 4. Est-ce que j'ai un gros autre chose ? Non, c'est bon. Ah, j'ai rien drop sur eux du coup. Ah, ça veut dire que les monstres de la quête ne droppaient rien. C'est parce que j'en tuais d'autres à chaque fois qu'ils me donnent. Maître du voyage. J'ai dû faire un certain nombre de voyage rapide. Sûrement ça, ouais. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre en fait. A part peut-être parcourir une certaine distance en scale, je sais pas. Mais ça s'est débloqué quand je me suis TP. Donc, ça semble logique que ça soit en rapport au voyage rapide. Qu'est-ce que la console gratte quand on se TP comme ça ? Ah, Andarak. Charger des textures, c'est quand même mieux. Cette anomalie était trop compliquée pour un humain. Je suis donc entré en contact avec les Orphéens pour obtenir de l'aide. C'est ce que les humains appelleraient un mauvais pressentiment. J'analyse les échantillons de Visigel depuis que Julius est venu me voir et je suis inquiet. Je me dis que ce phénomène pourrait avoir de sérieuses conséquences sur l'existence même des Orphéens. Cependant, je dois être extrêmement prudent et rigoureux dans mon travail, donc j'ai besoin de plus d'échantillons. Eh bien, ils ne seront pas difficiles à trouver. Ces satanés idiots se multiplient encore, d'une manière ou d'une autre. Six échantillons de tissu supplémentaire devraient faire l'affaire. Cela devrait être assez pour arriver à une conclusion. J'espère seulement qu'elle ne sera pas triste. T'as une hypothèse ? Je préférais ne pas spéculer avant d'avoir des certitudes. Apporter des choses dont tu ne veux pas t'occuper n'est pas très logique. Sympa de voir que les humains et les Orphéens ont ça en commun. Une dernière série de chantillons de tissu devrait permettre de résoudre ce problème. Nous avons besoin de six échantillons supplémentaires. Je sais que cela représente beaucoup de travail, donc j'apprécie votre aide. Ouais, ce n'est pas toi qui va les tuer à chaque fois. Tu nous en fais tuer un, deux, quatre, six. Treize ! Tu nous en fais tuer treize, ça porte malheur, tu sais ça. Enfin, ça porte chance aussi, il pourrait le treize. Tu vends les spéculations. Oh, il pleut du magma. Bon, ça n'a pas l'air de faire des dégâts au scale, ce qui est pas mal. Parce que je sais que ça fait des dégâts aux humains, mais au scale, ça n'a pas l'air d'être le cas, donc tant mieux. Ok, vous êtes là les amis ? Allez, extermination ! Oh, je n'ai pas eu le dernier. Mais non, pas par là, tu vas aggro là-derrière. Oh non, même pas. Ok, il est temps de mourir. Merci. Alors là, pour le coup, oui, on peut dire que c'est une quête FedEx. Mais genre, FedEx de chez FedEx. Enfin, bref. Genre, il n'aurait pas pu nous appeler pendant qu'on était là-bas et nous dire « Oh tiens, finalement, ils se sont encore multipliés, tu ne pourrais pas en tuer une nouvelle vague ? » Je veux dire, il y a plein de quêtes où ils nous appellent comme ça sur Intercom. Mais là, non. Bon, j'espère que tu as une réponse. Alors, est-ce que tu as trouvé la réponse, Andbarak ? La population Visigel continue-t-elle de s'étendre ? J'ai bien peur que oui. C'est ce que je pensais, je n'avais jamais ressenti cela auparavant, cette mélancolie, comme vous l'appelez. Les résultats de l'analyse des tissus des Visigels sont concluants. Et si l'on combine cela avec leur nombre, qui ne cesse d'augmenter, la conclusion est plutôt choquante, je ne pensais pas cela possible. C'est-à-dire ? Nova qui guide mon peuple et que nous vénérons est aussi présent dans les corps de ses Visigel. Et cette Ova dont tu parles, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un virus qui vit à l'intérieur des Orphéens. L'explication plus détaillée attendra. Pour le moment, il nous faut un plan pour résoudre cette situation. Ah, ils se divisent, en fait, c'est ça ? Je vois, je vois. Ok. Ok. C'est tout, en fait. Il devrait y avoir deux quêtes dans cette zone. Donc, on va les prendre au passage, si on les voit. Voilà, il y en a une par là, qu'on voit d'ici. Texture, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Bubu, quel est ton problème ? Ah, est-ce que grand pote et puissant membre Blade ? Pote doit aller sauver Lana, sauf Sherrypone à Bubu. Bubu, donne pote n'importe quoi. D'accord. Lana et Sherrypone à Bubu, vrai ange, perfection, plus belle nopone sur Mira, jamais vue. Sniff, mes anges à Bubu, partie chercher nouveau stock dans Cold Ross, est jamais revenue. Bubu a essayé d'arrêter Lana et a dit à Lana, douce nopone, comme elle, pas de raison pour aller à dangereux endroits toute seule. Mais Lana veut aider à faire à Bubu, si gentille et si généreuse. Comment une nopone peut être si gentille ? Pote, aussi amoureux de Lana, sachant ça. Elle a l'air d'être merveilleuse. Bubu comprend, mais pote doit se rappeler qu'ange Lana a déjà Sherrypone. Pote devrait éviter avoir idée sournoise. Pote prévenu, alors Bubu demande que pote aille dans Cold Ross et assure que Sherrypone Lana va bien. Pote sera bien payé, pris jamais trop grand pour ange à Bubu. Par contre, Bubu veut que pote fasse tout possible pour protéger Lana. Mini pont, aile d'ange, relaxation. Oh, ça a l'air sympa ça, tiens. Ah mais non, c'est des ailes d'ange sur la tête, c'est ridicule. D'accord. Merci pote, Bubu veut bien somptueux sourire d'ange à Lana pour toujours. Veut voir, plutôt. D'accord. Donc, retour dans Cold Ross. Et allons sauver Bubu. En espérant que ça ne soit pas encore des allers-retours à l'armor moelle-neu. Mais en même temps, ça a toujours été le cas dans le premier Xenoblade. Il y avait très peu de quêtes avec une histoire intéressante au final. Il y en avait quelques-unes, mais je crois qu'elles se comptent sur les doigts des deux mains. Sur les dix doigts. Elles ne doivent pas être plus nombreuses que dix. Les quêtes vraiment intéressantes. Enfin, je parle de suite de quêtes, pas de quêtes en elles-mêmes. Ah, merde. D'accord, ce n'était pas encore à part. Ok, que se passe-t-il, Lana ? Ah, il y a un autre nopon. Est-ce que tu ferais des infidélités ? Non, apparemment, il a peur. Il a peur de quoi ? Walolo doit être courageux. Nouvelle vie heureuse à Lana et Walolo commence. Lana en veut pas à la fin. Bonjour. Pote veut parler à Lana. D'accord, ils sont enfuis et l'autre, c'est un méchant. Expliquez que Bubu vous envoie. Demandez à Lana ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Lana veut aller vers Caravan Drongo quand Monocéros sont attaqués. Lana et Walolo se sont abrités ici, mais méchants vilains Monocéros les attendent encore là-bas. Pote doit éliminer Monocéros là-haut, alors Lana répondra aux questions indiscrètes. D'accord. Cette logique me paraît logique. Et ça, les Monocéros, ils sont niveau 43, ils sont 3, ils sont plus grands que mon scale, je vais les déboîter. Et vu que j'ai pas le temps, j'y vais même en mode bêta. Bêta mod pour les intimes. Le mode « shit » Et Rina qui s'est fait défoncer le scale. Et il me défonce toute mon équipe en fait, Jérône Frash. J'en ai tué un apparemment. Ils m'ont défoncé 2 scale quand même. Alors que j'ai eu du mod cheater et que j'ai pu spammer ce sort. Qui fait super mal. Ah 3 scale finalement ils m'ont défoncé, non que 2. Allez tout le monde se soigne. Alors que se passe-t-il ? Quoi monocéros ont déjà disparu ? Pot travaille vite, Lana impressionné. Pot vit un caravane drongo, Lana a tout expliqué là bas. D'accord. Ça sent le Roméo et Juliette. Mais on a déjà vu ça dans le jeu, du coup ça fera un peu doubler. Mais bon. Pourquoi pas. Qu'est-ce que t'en dis Wololo ? Lana a traîné Wololo jusqu'ici depuis New LA. Maintenant Wololo veut rentrer. Ah d'accord. Merci. Lana remercie Pot pour son aide. Même si Pot courageux à sauver la vie précieuse de Lana, Lana retourne pas à Bubu. Lana reste ici avec Wololo. Lana aime Wololo. Emmène pas pauvre Lala si loin, ça brisera cœur tout doux en morceaux. Euh... J'accepte. Yuppie Pot si compréhensible, si gentil. Maintenant Lana peut commencer vie meilleure ici avec Wololo. Quoi ? Lana déjà chez Ripon de Bubu ? Wololo veut pas mêler à bazar. Wololo brise pas les ménages. Oh non, Lana a pas laissé Wololo s'échapper facilement. Vraie nos ponts assume conséquence action. Pas question, Wololo rentre à New LA. Au revoir Lana. Grueux, Wololo pas Vraie nos ponts. Maintenant plan à Lana tombe à l'eau. À moins que... Oh 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 oh. Attends, attends voir Wololo. Lana a oublié de dire à Wololo petit truc. Lana porte mini pont à Wololo. Quoi ? Wololo va être papa ? Bon. Oui alors trouve courage et va au bout de quoi Wololo a commencé. Pote d'accord avec Lana, pas vrai ? Euh, je pense que tu mens. Mais, mais, pote est méchant soupçonné Lana de ponts et refuges sans preuve. Allez viens Wololo, pas temps pour dispute. Mini pont à Lana et Wololo va naître bientôt. Ah, d'accord. Wololo est népon bon et honnête. Wololo fera quoi qu'il faut. Youpi. Alors pote va chercher quoi qu'il faut pour fabriquer Porte Bonheur qui assure bonne santé aux mini ponts. Lana a besoin de 6 morceaux soins infernales, de pétramandes et 6 boules de coton doré laissées par monstres du coin. Mini pont à Lana compte sur toi. Euh, et à Wololo. Mini pont à Wololo compte aussi sur toi. Haha HuH WooH Lil Aaaah UaH 現ugal Coup Sous boules de coton doré sur le mephite dans kol varias 4 morceaux de soins infernales sur les pétramandes de gadolinium. Ah j'ai que 95 tickets, ça sera pas suffisant je pense. Et tu me dis pas où les tuer en plus. C'est quoi un méfite et c'est quoi un pétramande ? C'est un crabe, d'accord. Et le reste, je connais pas. Métal arc-en-ciel, morceau de fer, glyphes fendus. Je n'ai jamais drop les trucs que tu me demandes de dropper, c'est chiant. En plus, tu trompes ton mari et tu fais croire à l'autre que c'est son gosse, c'est vraiment pas bien. J'ai envie de te laisser crever. Potamus. J'ai pas vraiment envie de chercher les monstres, donc si je les trouve, je les prends, sinon... Sinon, ta quête, elle attendra, madame. Madame, je fais des infidélités. Skin Timur Blitz. Ça, c'est... Ça, c'est un guéride. Des quémas, mais c'est juste des scales. C'est ça, les méfites ? Non, ça, c'est des guérides. Il y en a toutes les, il y en a des guérides. Celui-là, il est gros. Bon, je vais juste aller voir combien ça me coûterait. En points. Si je peux acheter des trucs avec des points. Mais je pense que j'achèterai les objets hors vidéo quand j'aurai assez de points. Parce que j'ai pas vraiment envie de faire cette quête maintenant. Quand tu veux, le jeu. Alors, des boules de coton. Boules de coton doré. Ça coûte 54. Putain, il me faut 300 du coup pour les acheter. C'est cher, très cher. Et des morceaux de soie infernale. Alors, est-ce que c'est soie ou morceau ? On va regarder. Ça doit être soie infernale alors. Soit infernale de pétramande. 90. Donc c'est 600 plus 300. C'est 900. Ok, j'irai tuer les monstres hors vidéo. Non, je sais pas. Je sais pas, franchement. Cette quête, on la fera plus tard. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Parce qu'elle est bien gentille. L'autre va vouloir tromper son mari. Mais j'aime pas vraiment tremper dans ce genre d'affaire. Surtout quand il y a un gosse qui risque de ne pas voir son père. Ça, ça se fait pas. Mais j'ai peur de trop l'avoir soutenu au début pour pouvoir faire quelque chose maintenant. Et ça, ça me fait chier. Déjà, je vais voir s'il reste des quêtes par ici. Je crois qu'il y en avait une dans ce quartier-là aussi, mais je suis plus sûr. Ouais, il y en a une par là. Ok, Tobias, j'avais déjà fait une quête pour toi, je crois. Ah oui, c'est le mec qui était pas content parce qu'on avait gagné plus d'argent que lui. Eh bien, c'est pas Namidia. Vous avez l'air content de vous, comme toujours. Comment se porte l'argent provenant de mes spectateurs, sale petit rat ? Je gagne mon argent de manière honorable, mais bon. Oh, regardez-moi ça. Voici un diplômé en philosophie. Gardez votre grand numéro pour le cirque, mon pote. Vous pensez probablement qu'un enfant affamé volant du pain au riche est un dangereux criminel, hein ? Vous pensez que votre vision de la justice vous rend spéciale ? Parce que je veux bien faire de vous un martyr, à moins que vous ne viriez toutes vos sondes. Mais non, bien sûr, vous n'allez pas le faire. Ne faites pas l'innocent, vous faites ça pour l'argent, tout comme moi. Réglons ça une bonne fois pour toutes. J'ai installé des sondes partout sur mes rats, depuis que vous avez triché lors de notre dernier défi. Et cette fois, vous ne me battrez pas, même pas en rêve. Alors, revenez me voir si vous avez de courage. Cette fois, le gagnant sera le roi, pour de bon. Cela vous branche l'ami ? Rats le bol de courir. Si vous me battez, je ferai tout ce que vous dites. Utiliser Frontiernav, vous gagnez 130 000 crédits en une seule fois. Ça, je ne suis pas prêt de le faire. Une sonde de copie émérite H femelle, d'accord. Ah, c'est votre tombe, mon vieux. Mais avant de commencer, vous devez répondre à une question. Pourquoi travaillez-vous au développement de Frontiernav ? Et je ne veux pas entendre parler de ridicule, j'aimerais un meilleur futur pour l'humanité. Je veux connaître la vraie raison. Je voudrais savoir ce qui vous motive, la vérité, pas un vieux mensonge. Moi, j'aime l'argent. Vous êtes plus honnête que Kirstie, c'est déjà bien. Mais vous n'êtes pas le seul ici à vouloir se faire de gros sous. Alors, votre bon vieux trop bien, c'est plus évident que quiconque. Alors, faites attention à vous, car je vais vous écraser. Je gagne combien actuellement avec Frontiernav ? Je vais regarder vite fait. Je crois que c'est dans la sauce 70 000. 71 000, je suis loin des 130 000. Je n'ai pas du tout assez de sondes pour ça. Ce n'est pas une question de sondes de recherche, parce que c'est ça qui fait gagner du pognon. Ou alors, il faudrait que je trouve plus de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Deux points de découverte, de points de vue. Deux panoramas, voilà. Bon, cette quête, on ne peut pas la faire du coup non plus. Celle-là, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est vous. Alors, comment ça se passe avec cette bande de sondes... Cette sonde de combat ? J'espère que vous y faites. Dirait Hugo qu'elle a été vitale. Ah oui, c'est celui qui créait des sondes, d'accord. Euh, ouais, bof, ça m'en balance un peu. Votre cynisme est accablant. Comment arrivez-vous à dormir la nuit en étant à ce point ignorant ? À moins que... Attendez, vous êtes sérieux ? Ce n'est vraiment pas utile sur le terrain ? Oh non, alors cela veut dire que... Ces têtes de mule d'industrie d'art m'avaient raison depuis le début ? Non, je refuse de le croire. Et je vais vous prouver que j'ai raison avec mon nouveau type de sonde de combat. Celle-là améliore la puissance au corps à corps. Elle sera prête à passer en production dès que j'aurai récolté 15 000 unités de méranium. Je vous jure que cette fois, vous serez impressionné. Ouais, j'ai ton argent, t'inquiète. Crée une sonde si tu veux. J'ai encore plein de plans de différentes sondes. Je ne peux pas me permettre d'attendre, vous savez. Tiens, prends ton argent. Tout est prêt, j'ai juste besoin de méranium. Vous voulez ouvrir les portes d'un nouveau monde de combat ? Dans ce cas, vous avez besoin d'une clé, et cette clé c'est le méranium. Alors donnez-le-moi. Tiens, prends. Très bien, restez là, je vais faire ça en un rien de temps. Avec l'un de ces bijoux activés, les membres du Blade vont pouvoir abattre les ennemis plus puissants comme un rien. Oh, c'est magnifique, je suis aussi fier qu'un père. Contemplez le nouveau modèle de sonde de combat, la sonde d'attaque au corps à corps. Installez l'une de ces terreurs sur un emplacement pour sonder frontière nav. Et tout agent du Blade de la région verra sa puissance au corps à corps crever le combat. Allez-y, essayez-la. Allez cogner quelque chose de balèze et amusez-vous bien. Bon, ça c'était une quête simple. Pendant ce temps, je vais me pencher sur ma prochaine création. Vous venez me voir quand vous aurez le temps. Si vous avez du Miranium, je réaliserai vos rêves de combat. Alors à tous les coups, il s'est déplacé ailleurs. Tout simplement. A la base, il était dans le hangar, mais dans le hangar, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose maintenant. Ok, il y a quelques PNJ des fois dans le hangar. Ah bah il est là Hugo, mais il n'a pas de quête pour moi. Donc ça doit dire non. Non, pour le moment, il n'a rien pour moi du coup. Ok. Je refais un tour vite fait, parce que des fois, certaines quêtes, on est bloc d'autres. Il en reste une ou deux au quartier résidentiel, je ne l'ai pas oublié. Vous inquiétez pas, ce n'est pas le genre de choses que j'oublierai. Il y avait Moï Moï par ici qui avait besoin de notre aide. C'était un peu plus long, hein, pardon. Moï Moï, que puis-je faire pour toi ? Tu as l'air... Mort. J'ai... Ni... Mais... Namidia ? Euh, ça va ? Pote très gentil. En fait, jusqu'à ce que Frère Pont ramène épée de Légende Haripon, Moï Moï sans sous. Moï Moï, si fin. Fais le mort pour réduire consommation énergie. Pas s'inquiéter, fais le mort juste pour jouer, pour le moment. Mais pense pas à Moï Moï. Prends dernier bout nourriture et amène à Frère Pont affamé. En voyage, d'accord ? Donnez la tranche de pain de Mimui à l'ouest du ravin d'Ibra d'Oblivia. D'accord. Dernière nouvelle que Moï Moï a eu de lui, Mimui était parti ouest à Ravin d'Ibra, en Oblivia. Mimui a dit épée de Légende Haripon pas loin, mais avait trop faim pour continuer. Alors apporte dernier bout de pain à lui, d'accord ? T'es sûr que tu vas bien ? Non, inquiète pour Frère Pont, pas pour Moï Moï. Nos pont tombent dans New Alley, fais sieste. Nos pont tombent dehors New Alley et mangez. Sauf Frère Pont, d'accord ? Je vais réparer mes scales d'abord. Oui, la fameuse quête de l'épée Légende Haripon. D'accord. Ça pourrait être une arme à Riki, mais il n'utilisait pas d'épée, donc ça serait bizarre. Bon, déjà, les scales. Ils sont déjà dérapés, réparés. Ok, donc c'est par ici, on va se taper par là, comme d'habitude, pour que vous ayez un repère visuel. Même si au final, la carte, on se la remémore assez facilement parce qu'elle n'est pas... Enfin, elle est grande. Mais les endroits sont assez reconnaissables. Donc au final, on se perd peu. Je suis déjà monté là-dessus, moi. Je suis juste par curiosité. Voilà, il y a masse découverte ici. C'est quoi, ces trucs ? Des nids d'indigènes. Ah, celui-là, je ne peux pas. Biologie 4. Je n'ai pas encore Biologie 4. Des fois qu'il y ait des sondes, ça aurait été pratique, mais ça n'a pas l'air... D'accord, donc il y en a deux en Biologie 4. Hum, intéressant. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'îles volantes. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs à découvrir dessus. D'ailleurs, il y a une sonde à poser... Sur celle-là, je crois. Mais ça doit être du niveau 5 en mécanique, donc pas pour tout de suite. Mais oui, c'est vrai qu'Oblivia a pas mal de trucs en hauteur aussi que je n'ai jamais été voir ou autre. Et qui peuvent être assez intéressants, je crois. C'est encore en dessous. Comment t'es tombé là, Riki ? Euh, Mimui, je veux dire. C'est Namidia ? Mimui est pas sûr pour voir... Pas sûr pourquoi Pote ici est coïncédance rigolote, mais arrivée pile poil. Pitié, manger, Mimui accepte n'importe quoi. Juste mettre dans bouche à Mimui. Une tranche de pain. Mais, mais, tout petit truc remplit pas ventre à Mimui. Pote devrait pas se moquer Mimui, trop cruel. Oh, Mimui veut au moins 5 haricots et 3 geikos gros bidons. Pote trouvera un. Oh, apparemment je les ai déjà. Donc on va lui donner. Sniff, Sniff, quelque chose sans sucre délicieux. Pote a ramené nourriture ? Ça j'en avais 44, ça j'en avais 87. Tiens, mange autant que tu veux. Ah, pote, meilleur pote dans le monde entier. Manger, manger, manger. Mimui, remercie bien pour repas et... Mais ça serait bien que tu bouges aussi. Miam, crunch, lerps, crunch, miam, gloup. Ah, Mimui, enfin tout repu. Pote a sauvé Miam Mimui parce que Légendar a fait plein de trucs bizarres. Mimui si surexcité qu'a oublié manger. Et c'est-à-dire ? Mimui l'a trouvé. Bon, en vraie vérité, Mimui a trouvé un objet légendaire, mais pas épais. Mimui a trouvé Silluminator de Légendaripon. Apparemment appartenait à même ancêtre épais. Alors, signère inéditantique. Cette fois est encore échec, mais au moins Mimui ne rentre pas main vide. Maintenant que possibilité écartée, Légendar détecte nouveau signal dans Sylvalume. Ça, être forcément épais de Légendaripon. Mais rentre à maison pour moment. Mimui doit montrer à Mimui que Frère Pomp a mort. Ok. Une étape, ma foi, plutôt simple au final. Mais pourquoi pas ? Il y a vraiment des endroits en obligeant que je n'ai pas exploré du tout. Il faudra que je retourne en scale un jour. Et que je refasse le tour en vidéo. Il faudra bien que je le fasse si un jour je vais faire le 100% de toute manière. Pas sûr que ce soit en vidéo par contre. Le 100% sera fait soit en vidéo, soit hors vidéo. Ça, c'est sûr. Frère Pomp revenu, Mimui ramène aussi un ricos en souvenir. Frère Pomp, dernier bout de pain gardé par Moïmoï était succulélicieux. A fait baver Moïmoï, hein ? Moïmoï avait si faim, mais désir et des frères Pomp étaient plus forts. Alors Moïmoï a résisté tentation. Et tes meilleures choses, Mimui a jamais goûté. A donné Mimui plein d'énergie pour rentrer à maison, c'est un sauf. Pas vrai, pote ? Vrai, vrai ! Et Mimui a parti loin pour récolter un ricos juste pour Frère Pomp, hein ? Euh, dire que Mimui ment. Frère Pomp cruel, Moïmoï évanouit de faim, mais a quand même gardé pain. Moïmoï, pas colère, juste déçu. Mimui veut pas perdre confiance de Frère Pomp comme ça, autrement d'accord, mais... Bon, Mimui, je retrouverai épée prochaine fois pour rabibocher Frère Pomp. Frère Pomp, Moïmoï durera pas longtemps son nourriture correcte. Mais Moïmoï heureux que Frère Pomp s'ensoffe pour un moment. Alors voilà la récompense qui brille pour pote du Blade. Ah, pas d'argent du coup. Mets de l'XP, c'est déjà ça. Ok ! Oh, des scales. Ils sont tout bien garés. Et moi je roule sur vos bagnoles, parce que je suis comme ça. Juste pour voir, tu fais quoi là, connu herbe ? Tu manges un arbre ? Pardonnez-moi, mais puis-je vous poser une question ? Nous utilisons de l'eau traitée provenant de l'usine de traitement de l'eau de Piano afin de produire en masse de l'eau ce n'ira pas. Mais nous ne savons presque rien des personnes qui sont en charge des installations. J'aimerais donner un gage de ma gratitude à ses employés, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Celui-là ne vous empêche pas, et si vous les connaissez, pourriez-vous m'indiquer un de leurs représentants ? Va voir Rosie. Je vois, nous devons donc remercier Rosie pour la possibilité de produire de l'eau ce n'ira pas. L'usine se trouve dans une région dangereuse. Je suppose que cette Rosie pourrait faire bon usage d'une cargaison d'armes de technologie orphéenne. La réciprocité est l'un des principes fondamentaux d'une alliance. Ainsi, un service rendu se doit d'être récompensé. Je vous remercie pour votre aide. Ok. D'ailleurs, c'est quoi les trucs que je vois tête-à-tête ? Je vérifie sur ma carte, parce que des fois, il y a des indications de conversation comme ça qui ne sont pas des tête-à-tête. Ah, là, il y en a une, par exemple. Donc, on va faire ces trucs-là, parce qu'il n'y a plus l'air d'avoir de quête. Apparemment, il y a un PNJ par ici. De temps en temps, à qui il faudrait que je parle ? Non, c'est pas toi, t'es en dehors. Je peux le prendre, ça, ou pas ? Ou que j'ai pas le niveau ? Là, si, j'ai le niveau, ça. Il y a un PNJ ici, de temps en temps, mais c'est pas la bonne heure, donc on va changer l'heure. C'est peut-être marqué, d'ailleurs. Caroline a été cambriolée par un Orphéen. Il doit être là deux jours, je pense. Faut que je trouve Caroline. Apparemment, je peux lui parler par ici. C'est toi, Caroline ? Les xénophones qui sont arrivés en ville sont tous très gentils. Enfin, tous sauf les Orphéens. Voilà, c'est dit. J'ai entendu les bruitements dans le jardin, et quand je suis allé voir ce que c'était, devine ce que j'ai trouvé. Cet Orphéen, tonne baraque, en train de grignoter mes plantations adorées. Son ami humain s'est tellement répandu en excuses que je n'ai pas porté plainte. Mais je me dis qu'il peut revenir à tout moment, ça m'angoisse. Je suis tellement stressé que je dors à peine 8h par nuit. 8h, c'est beaucoup. Ils ne sont pas dangereux, ils aiment juste les plantes. Attends, tu dis qu'ils travaillent sans relâche pour fournir de nouvelles armes dans Blade ? Et que tonne baraque s'est mis au tennis pour mieux comprendre les humains ? Je faisais partie de l'équipe de tennis quand j'étais au lycée. Peut-être que je devrais lui proposer de faire une partie. Une fois qu'on aura transpiré ensemble, il ne me semblera plus aussi effrayant. Je n'ai plus qu'à ressortir ma vieille raquette. Merci du conseil. Ok, cool. Ici, c'est la Seeker, ici c'est Fry. Je regarde ma map s'il y a d'autres trucs du même genre. Tête à tête, tête à tête. Ah, Cédric, ici. Il semble avoir fait une course sous sa contrainte. Enfin, sous la contrainte plus. On ne dirait pas comme ça, mais c'est important parce que d'une, ça compte dans l'exploration de la ville. Et on en entend parler de ces gens-là, tout simplement par les bulles jaunes qu'il y a de temps en temps. Corner, Geoffrey, Doug. Ce n'est pas à ce niveau-là ? Ah non, c'est... Si ? Ah non. Ça doit être à l'étage du dessus. Mais à l'étage du dessus, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à ce temps-là ? Je ne suis pas sûr. Ou alors, c'est qu'il est là la nuit. J'ai cru voir une mission. Cap-pop, d'époque. Tu as entendu ? J'ai peut-être rêvé. Tu as entendu ? Paris. Cédric, Cédric. Il serait par là. Je ne vois personne, moi. Allez ! Peut-être de nuit. Peut-être de nuit. Et oui, ça fait partie du jeu. Ce n'est pas juste parce que je le veux. Peut-être qu'il se trouve là de nuit. Il est peut-être aussi en bas de nuit. Il y a une quête ici. Bon, on l'apprendra après. S'il nous reste du temps. Il nous reste 5-10 minutes. On l'apprendra. On ne la ferait peut-être pas. Mais on l'apprendra. Cédric. Est-il quelqu'un du nom de Cédric, ici ? Cédric, il est en haut. Alors, tu aurais fait une course sans le vouloir. Oh là là, je ne sais pas ce que je vais faire. Un type du nom d'Olvaldileo m'a demandé de lui fabriquer une arme que même un prône pourrait utiliser. Mais je n'y connais rien d'un prône, ni comment ils se battent, ou quel niveau de technologie il savait l'utiliser. J'en ai parlé avec mes collègues, mais personne ne sait ce qu'on devrait leur fabriquer. Et quand je demande à Ol ce qu'il veut, tout ce qu'il me répond, c'est un truc bien. Vers quoi je me dirige, tu as des idées ? C'est un prône. Je crois qu'ils utilisent des armes laser. Ça semble logique. Après tout, ils disent que leurs ennemis du clan Trongleidit volent les armes des humains et les utilisent sans y apporter de modification. Je pense qu'ils sont plus vifs qu'ils n'y paraissent. Merci beaucoup, je vais mettre tout mon savoir-faire dans la réalisation de ce bijou. Cette tolle Valdileo va se retrouver avec un fusil laser qui dépote. Peut-être que ça aidera à renforcer notre relation avec les prônes. Ok, il ne sait pas s'en servir. Ok, il voulait un gourdin. Autant pour moi. Il voulait un putain de gourdin. C'est un putain d'ignard. Mais ce n'est pas grave. Quartier commercial, y a-t-il ce genre de choses ? Tête à tête. Oui, il y en a un ici. Et je me souviens qu'il y a une mission vers la porte est. Oui, c'est vrai que je n'ai pas exploré le quartier administratif pour voir s'il y avait des quêtes. J'aurais dû le faire avant. Et donc là, on cherche Kikat, qui est un opon, je crois. Je crois qu'il est là de jour, lui, par contre. Ça, je n'ai toujours pas le niveau, si ? Marquez-le au Kikat, je peux. Gégéba, d'accord. Oui. Kikat, Kikat, tu n'as pas l'air d'être là en pleine journée. Faut donc que je fasse passer le temps. Enfin, en pleine nuit, plutôt, tu dois être là en journée. Ce me rend ces petits choix qui n'ont aucune importance, mais qui sont quand même là. Et ça, j'aime bien. Bon, le matin, normalement, c'est le jour. Et là, c'est quoi ? Là, c'est un tête-à-tête, d'accord. Ok, mon cher Kikat. Pseu, hé, vous là, pourriez-vous m'aider ? On m'a dit que quelqu'un apprenait au Xeniforme à se servir de Frontier-Nave dans le quartier administratif. J'espérais rafraîchir ma mémoire sur le fonctionnement du système, voyez-vous ? Pouvez-vous me dire le nom de ce professeur ? Euh, bah, parle à Kirstie. Parce que Tobias, c'est un enculé. Vraiment, elle participe à la supervision de tout Frontier-Nave, c'est une sorte de super-héroïne, non ? Peut-être saura-t-elle trouver les matériaux dont j'ai besoin pour restaurer la ville. Ou même me dire comment collecter des informations sur les innombrables mystères que renferme Myra. Cela est très excitant, n'est-il pas ? Je vous remercie, je vais forcer cette Kirstie à tout m'expliquer. Non, les manons, nous les manons devons nous mettre au goût du jour. Et maîtriser le fonctionnement de Frontier-Nave, n'est-il pas ? Tout à fait. Voilà, ça fait une case de plus de rempli. Ça c'était quoi ? Un tête-à-tête. Et ça, un tête-à-tête aussi. Il faudrait que je l'efface les têtes-à-têtes, parce que pareil, c'est plein de cases vides que je pourrais remplir assez facilement. Tête-à-tête. Tête-à-tête. Je lui ferai un jour, hein, mais... Et dans le vaisseau Manon... Ah oui, je n'ai pas regardé le vaisseau Manon, c'est s'il y avait des quêtes. Du coup, je vais faire ça tout de suite. Et après, direction la porte, prendre la quête. Et je pense qu'on la fera dans la session prochaine, parce que je ne pense pas qu'on aura le temps de la faire là. Normalement, peu importe l'étage, on la verra, hein, s'il y en a une. Ah tiens, un message pour moi. Ah, il reste quelques débris, euh, d'accord. Ok, on va voir de l'autre côté. Ah bah, il y a une quête ici. Ah, Nernseleg, encore ? Hum, tout ceci est très embarrassant, que faire ? Je n'arrive pas à comprendre ses motivations. Pourquoi quelqu'un se rendrait volontairement dans un endroit si dangereux ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ma division Nernseleg a quitté la ville, en direction de Noctilum, paraît-il. Pourquoi se rendrait-elle dans un endroit peuplé d'affreuses créatures ? Je n'en ai aucune idée. Je suis incapable de la laisser partir. Je me sens obligé de m'y rendre et de la ramener, mais je ne suis pas le meilleur choix pour cette mission. Face à une faune hostile de Myra, les Orphéens sont de bien prêtres combattants, il faut le reconnaître. Puis-je vous demander d'aller à sa recherche à ma place ? Oh, LMH, d'accord. Cherchez Nernseleg, je prends. Vous, les humains, vous êtes une espèce très active et combative. Je dis cela avec un profond sentiment de ce que vous, humains, appelez gratitude. Oh, et s'il vous plaît, faites attention à ne pas vous blesser. Bien qu'il soit possible que cela se produise pendant que vous escortez ma division. Il me semble que votre espèce appelle cela un compromis. Bonne chance à vous. D'accord, j'accepte. Cela est tout à fait généreux. C'est le terme employé chez vous pour décrire quelqu'un qui donne sans chercher à recevoir. Est-ce bien cela généreux ? Je vous souhaite bonne chance, s'il vous plaît. Ravenez rapidement ma division. D'accord. Oh. D'accord. Pourquoi pas. Infos sur le trésor, infos sur le tyran. Infos sur le tête-à-tête. Ouais, bof. J'ai vérifié vite fait qu'il n'y ait pas une quête dans les couloirs. Je crois que c'est de l'autre côté qu'il peut y en avoir une. Ou même ici, il aurait pu y en avoir une. Je suis censé m'arrêter là. Si je fais cette quête, je sens que je vais encore déborder. Mais ça m'intéresse. Je n'ai pas envie de la laisser en suspens, celle-là. Et ici, pas de quête. Allez, je la fais vite fait parce que je pense qu'elle sera rapide. Mais genre, vite fait, vite fait. Début de Noctilum. On se tipe à côté et on y va en scale. S'il y a des monstres, on les tue. En espérant qu'ils ne fassent pas trop chier. Avec des allers-retours. Si ça prend moins de 10 minutes, on l'a fait. Et du coup, je ne prendrai pas la quête de la porte, mais on la fera au début de la prochaine session, juste avant de faire le chapitre 11, du coup. Comme ça, entre-temps, j'aurais pu refaire un peu d'XP et monter les relations entre personnages. Ici. Ah, cinématique. D'accord. Viens plus près. Viens. Laisse-moi tout se observer. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Viens. Fuis sur le champ. Vous, les humains, êtes si limités dans votre comportement. Ne savez-vous vraiment que combattre ou fuir ? Il est évident qu'il nous faut étudier l'écosystème de Myra plus en profondeur. Le meilleur moyen pour étendre notre savoir est d'aller sur le terrain et d'interagir avec différents organismes. Veuillez ne plus vous inquiéter pour moi à l'avenir. Vous interrompez mes recherches. Vous pouvez retourner en ville. Mais non ! Mais non ! Tu vas te faire bouffer si je te laisse tranquille. Où est-ce que t'es allé ? Est-ce que je me TP ? Est-ce que c'est loin ? Oui, c'est loin. Je me TP. C'est vers les grands arbres. Ah non, c'est vers la zone bleue. Bon, c'est facilement reconnaissable, du coup. Ah oui, là, tu vas te faire bouffer, par contre. Les oravis, c'est méchant. Quel organisme fascinant ! J'aimerais tellement pouvoir obtenir un échantillon de son sang. Oui, pique-le pour qu'il te mange. Mais comment l'obtenir ? J'aurais dû apporter un couteau avec moi. Est-ce cela le danger ? Je risque de mourir. Bien. Que puis-je faire pour éviter la mort. Vous, vous êtes l'humain. Pouvez-vous faire quelque chose pour régler ce problème ? Je m'en occupe. Les oravis, je ne les sous-estime pas. Lui, c'est ce qu'elle directe. Il n'y a même pas, je réfléchis, c'est dans ta face, c'est menthe. Même s'il est niveau 35, c'est menthe. En plus que je suis pressé. Je ne sais pas si je dois vous remercier de m'avoir sauvé la vie ou condamner votre comportement violent. Quelle réaction est la plus appropriée ? Si tu n'es pas d'accord, dis-le, je m'en balance, moi. Alors, vous reconnaissez votre échec ? J'ignorais que les humains étaient capables de recul, et pourtant certains d'entre vous semblent être plus raisonnables. Mais si vous n'étiez pas venu à mon aide, les chances que mon enveloppe corporelle périsse étaient de 87%. Essayez un travail qui correspond mieux en Orphéen, peut-être. Je vous la cohorde. Rester ici plus longtemps représente un risque très élevé d'endommager mon corps. Je vais me mettre en route et réfléchir à un meilleur moyen d'étudier les créatures primitives à l'avenir. Voilà, bonne idée. Moi, je rentre. Une petite épée à babor du vaisseau Manon, c'est-à-dire à gauche. Babor à gauche, parce qu'il y a un A, babor, et tribor à droite, parce qu'il y a un I, comme dans droite. Ça peut le faire comme truc mémotechnique. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais la babor, c'est la gauche du vaisseau Manon. Alors, non-select va bien, quel soulagement ! Le soulagement est plus compréhensible que l'inquiétude. C'est à la fois une absence d'inquiétude et un état émotionnel à part entière. Je veux dire que tous ces changements physiques sont tout à fait illogiques. Avec de l'eau saignera pas, la mort de Nandselect ne représenterait qu'un léger inconvénient. Le nombre d'orphéens continuerait d'augmenter. Souffrais-tu de solitude sans moi ? Solitude, qu'est-ce que c'est là ? Pourquoi serait-ce la conséquence de ton absence ? Dire que c'est parce que Nandselect est une mutation inédite, dire-ce que parce que Nandselect est amoureux ? Oh, t'es amoureux ! Amoureux ? Mais ce phénomène d'attraction ne se produit que pour les espèces de sexe opposés ? Non, justement. Si ce qui n'est pas le cas des orphéens, il ne serait donc impossible pour moi de me sentir... Pourtant, je trouve que l'apparence de Nandselect est tout à fait plaisante, presque belle, comme le disent les humains. Est-ce cela l'attirant ? Nandselect, suis-je attiré par toi ? Mais c'est à toi que tu devrais poser la question. Les espèces qui connaissent l'amour disent que les gens comme toi sont stupides. Ma stupidité étant comparable à celle des habitants de cette cité, oh, tu veux dire que je suis un peu lent ? Pourtant, je suis relativement intelligent. Étrange. Il semblerait que malgré la très grande intelligence des orphéens, certains concepts restent pour nous insondables. Je ne comprends pas ce que je ressens pour Nandselect, mais après tout, pourquoi pas ? Tu es naïf. Ah, je n'y comprends rien. Au va, guide-moi. Ben voilà, une petite mission sympatoche et vite fait. Pour le coup, je crois qu'on ne peut pas faire plus rapide. Bon, j'avoue, le Ravis, je l'ai un peu violé avec le scale, mais ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien. Non, je n'aime pas violer des trucs. Parce qu'après, on va déformer mes phrases, je s'en venir. Peut-être pas tout de suite, mais un jour, on va le faire. On va pouvoir s'arrêter. La dernière chose, dernière, dernière, que je vais faire avant d'arrêter cette session, et oui, parce qu'il faut s'arrêter un moment, c'est vérifier la présence de nouvelles missions sur le tableau des missions, tout simplement. Ah, je le savais bien ! Problème de Miranium, appel de l'attaque... Oh ! Le client est un illusion. C'est marrant, ça. Ok. Est-ce qu'il y a des missions ? Apparemment, oui. Juste regarder où est-ce qu'on en est dans les relations, histoire de ne pas faire valider des missions, alors qu'on n'en a rien à foutre. J'ai qui ? J'ai Alexa, elle n'est pas encore à 4 étoiles. J'ai Celica, elle n'est pas encore à 3. Et j'ai... Irina, qui doit monter à 4, donc c'est bon. On peut rendre des trucs si on en voit de notre mieux. Il y en avait au moins une à rendre, donc on va essayer de la rendre. Mais comme vous savez, c'est aléatoire. Donc à partir de là, je pense que vous pouvez limite quitter, si ça ne vous intéresse pas, parce que je ne ferai rien de plus, si ce n'est vous dire au revoir juste après ça. Ah, voilà, 17. Ah oui, j'en avais 79. En effet, je les avais. Alors, on fait 3 fois le tour. C'est quoi ça qu'il faut ? Des emblèmes en forme d'éclair. Je pense qu'elle se débloque quand même avec les missions qu'on fait et l'avancement dans le jeu, parce que la dernière fois, il n'y en avait plus du tout que je pouvais rendre. Après, j'ai peut-être ramassé les objets en question, mais là, ça avait l'air d'être des objets que j'avais quand même depuis longtemps et en grande quantité. Dernière fois. Je ne pense pas qu'il y en ait que je puisse rendre. Non. Bon, on va faire l'encyclopédie des fois que j'ai des objets, mais je ne me suis pas baladé beaucoup. Donc, ça m'étonnerait. Peut-être en Cold Ross, ouais, mais c'est tout. Ouais, en Cold Ross, quelques objets. Je les stocke direct, ça m'évite de les avoir pour des quêtes. Enfin, de les donner pour des quêtes et après, de ne plus les trouver. Ce qui serait un peu bizarre. Voilà, pas si mal. Donc, entre-temps, j'aurais peut-être, si j'ai gagné des points, acheté les objets pour faire... Pour faire cette mission-là, si j'ai eu assez de points pour. Ça, je verrai si j'ai envie d'aller les chercher ou pas, ou de me renseigner pour savoir où ils sont. Pareil pour ça, j'essayerai de voir si je peux savoir avec qui parler, mais j'aimerais le faire moi-même. Et ça, bah merde, c'est-à-dire qu'il reste 3 quêtes, 4 quêtes. Bah, la prochaine fois, il y aura encore des missions secondaires. Mais vu qu'il n'en reste pas beaucoup, si ça se trouve, ces missions-là seront faites en 1 ou 2 heures. Enfin, en 1 heure, on va dire. 1h30 maximum. Et on pourra faire le chapitre 11 dans la prochaine session. Sur ce, j'espère que cette session de quêtes secondaires ne vous a pas trop ennuyé. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine session pour la fin de ces quêtes secondaires et peut-être le chapitre 11, même sûrement. Et je vous dis à la prochaine. A plus !